bonsoir c'est ma vie nous sommes le dimanche 20 février j'espère que vous avez passé un bon week-end je voudrais faire un petit retour sur les élections notamment le point sur les candidats alors ce que l'on connaît déjà et ceux qui ont abandonné donc on va parler de florian philippo et puis de mr z 1 et rick zemmour qui n'a pas tous ses parrainages donc on va déjà commencer par lui et on va regarder justement si s'il pourrait avoir ces fameux 500 parrainages voilà ça a l'air d'être assez intéressant cette campagne présidentielle parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir un manque de candidats donc n'allons pas trop vite allez on va regarder un petit peu alors eric zemmour aura-t-il les 500 parrainages nécessaires pour être candidat sachant qu' il faut que ce soit clôturé début mars 1 le 4 ou 5 mars quelque chose comme ça vraiment et donc il en a je crois deux cent quatre à 11 enfin bon à l'heure d'aujourd'hui voilà alors aura-t-il ses parrainages ok bon bah ça c'est lui au roi de trèfle valet de coeur bon valet de coeur il n'est pas très actif ça montre éventuellement que c'est un homme qui a un idéal bon on y croit ou pas enfin bon mais sinon je sais pas ça donne pas la réponse hein alors aura-t-il ses 500 parrainages il n'est pas si sûr que ça de lui quand même à il ressort en roi de pique ici il ya quand même une aide alors il ya une aide ok il ya une aide parce qu'il est quand même des gens qui peuvent lui apporter un soutien du fait d'intérêts communs il ya quand même une incertitude il ya un doute bon on va regarder donc là j'ai pas la réponse disons il y en a qui vont encore lui apporter leur soutien ça veut dire qu'il va pas s'arrêter à 291 ça déjà c'est bon donc il va encore en rassembler va en obtenir encore mais est ce qu'il va avoir les 500 ou ça reste que d'être difficile ça reste que d'être difficile pour vraiment consolider sa position ben écoutez moi je pense que il va être bloqué il va être bloqué confirmation ouais bah pour l'instant moi je ne vois pas les obtenir voir essayer de poser la question avec un autre jeu pour voir si on arrive à voir la même chose mais bon moi j'ai pas l'impression en tout cas le jeu du 32 me dit non non il va lui manquer des parrainages on va demander avec le béline pour être sûr alors eric zemmour aura-t-il ses 500 parrainages avant donc début mars donc il doit lui rester bas puisque février à 28 jours n'est ce pas deux semaines à peu près deux semaines à donc c'est pas beaucoup quand même parce que là il est à 291 donc j'avais quand même plus de 200 alors aura-t-il ses parrainages voilà il va falloir qu'ils se battent pour faire l'union on l'a ici ok donc pas facile facile alors je rappelle que je ne suis pas pro zemmour contre zemmour en fait je m'en fiche complètement voilà vous avez donc ben ma façon de penser femme à comment dire mon opinion franche et voilà on est sincère bon alors une ma stérilité pour l'enfant c'est pas bon moi à l'accord la destinée et il ya un départ mais ça voudrait dire éventuellement qui partent donc c'est pas une cette carte là avec ces deux là ça veut dire qu'en fait il pourrait dégager de la de la course à l'elysée bon ça commence à être intéressant cette histoire on va reposer la question donc alors il ya sagesse à voyez le béline par contre il change lui sagesse et bonheur un peu contradictoire du coup qui va obtenir ses poussées est-ce qu'il va les obtenir en retard finalement ou est-ce qu'on va rallonger un délai pour le permettre de les obtenir enfin bon pour une raison pour une autre c'est curieux quand même ouais non c'est tout et non c'est comme si en fait c'était bien parti puis finalement non infortune il est vraiment obligé d'aller demander un mais c'est bizarre moi j'ai pas l'impression quelque chose qui bloque voilà vol perte maintenant ben non non je sais pas pourquoi j'ai sagesse bonheur ici c'est bizarre d'ailleurs on va on va demander pourquoi j'ai sens parce que sagesse bon bah oui mais c'était dès qu'il y en a qui s'en réjouissent peut-être un ah ouais ok bah il ya une femme qui va en profiter un ok je comprends maintenant pour quand même du sagesse bonheur c'est qu'il y en a une qui va se réjouir qu'il est qu'il ait pas ses parrainages bon donc monsieur zemmour je ne pense pas qu'il aura ses parrainages et monsieur philippo alors on va regarder un peu pourquoi enfin bon pourquoi pourquoi il a abandonné sa candidature alors j'ai ah bon pas enfin oui c'est vrai qu'il a il a expliqué il a expliqué oui que il croyait pas la politique etc etc mais c'est pas nouveau tout ça c'est un peu curieux quand même hein ce revirement ça fait depuis un an et demi qu'il se bat qu'il rassemble les gens qui fait des manifestations il s'est porté candidat et là bon il n'a eu qu'un parrainage mais bon c'est comment dire c'était couru d'avance quoi on sait que les maires etc sont achetés corrompus donc ça me paraît bizarre quand même ça me paraît bizarre bon on va essayer de creuser le sujet alors je vais vous prendre le jeu de haut ou le résilio je sais pas je crois que je prends le résilio aujourd'hui allez je me décide un peu faut que je réfléchisse avec moi même voilà alors on va déjà poser les questions questions précises réponses précises est ce que florian philippo a vraiment abandonné parce qu'il n'avait pas suffisamment de parrainage enfin je veux dire ouais parce que c'est la seule raison on va demander plutôt on va voir un petit peu ce qui ce qui peut nous dire alors bon apparemment quand même une bouée à la mer ah ça pourrait être quand même vrai ce soir mais alors ce sera faire avoir fait preuve un petit peu de naïveté mais enfin bon apparemment le jeu me dit ça on va donc on va essayer d'éclaircir qu'est-ce qu'il ya derrière cet abandon mon problème c'est qu'il ya plein plein de gens qui sont déçus quoi alors bon là c'est bien l'occasion manquée il court après le camion le camion ne s'arrête pas donc c'est ça là on peut dire qu'il a couru après ses parrainages qui les a pas obtenu on peut y voir les mairies par exemple ici la volonté justement de changer les choses d'avoir justement essayé de de rallier un peu les parrainages ici en faisant des demandes et finalement l'occasion qui lui échappe point apparemment ce serait ça mais je dis ce que c'est pas faire un peu preuve de naïveté parce que il est quand même dans la politique donc il sait un peu comment ça fonctionne tout ça ça m'embête un peu quand même parce que là il a déçu beaucoup de gens bon donc alors apparemment oui ce serait vraiment parce qu'il n'aurait pas eu ses parrainages mais donc ici ça me montre quand même qu'il avait vraiment vraiment envie de faire pousser des choses un positif c'est vrai si vous voulez j'ai vrai que j'avais un petit peu pensé que ça pourrait être un petit peu une intrigue une machination pour une raison pour une autre qui pouvait se casser quelque chose derrière cette décision mais apparemment apparemment non apparemment non alors on va nous poser la question est ce que florian philippo était vraiment sincère avec cette histoire de justement de vouloir faire repousser un petit peu des choses positives ici ouais apparemment oui je le vois je le vois mais content oui oui je le vois mais content parce qu'il n'a pas su se faire entendre ça c'est le lien voyez ici la carte effectivement effectivement il n'est pas content bon alors du coup alors on reviendra sur philippo après du coup on n'a plus beaucoup de candidats n'a ce qu'on veut pas donc c'est bien embêtant cette histoire enfin bon j'ai personnellement moi je serai pas pour qui voté franchement là là on va être embêté alors on va regarder on va regarder qui sait qui va rester alors du coup ça risque d'arranger le fameux caligula moi j'avais dit qu'il se présenterait pas quand même mais s'ils voient que le chemin est libre il pourrait changer la vie pour notre plus grand des plaisirs c'est très curieux tout ça c'est très très curieux en fait j'avais deux choses j'avais dit soit il ne se représente pas soit il se présente mais sera pas élu bon et si ça se trouve si jamais il devait se représenter et ce serait pour laisser la place à quelqu'un d'autre mais quelqu'un que l'on ne veut pas donc et ben moi j'ai l'impression qu'on est quand même parti pour une absence de candidats et ça va mal se passer alors on va voir qu'est ce qui va rester en jeu ouais alors déjà une femme qui va intervenir mais c'est pas une femme positive vous avez vu il ya valide pique alors si allons nous avoir parmi les candidats du coup j'ai plus trop la liste en tête des personnes qui ont parrainage on va regarder alors il ya un roi qui pique ici à 8 de coeur qui a un as de trèfle et il ya une dame de coeur donc il ya une femme blonde c'est sûr et il ya un homme donc on va se retrouver un homme contre une femme apparemment bon et finalement la victoire serait plutôt par là on va remettre une carte sur l'homme et sur la femme on va remettre encore une pour l'instant ça me donne pas là davantage de détails alors il y en a une quand même qui n'arriverait pas à s'imposer si jamais si jamais caligula se représente et gagne je vous dis pas la catastrophe et surtout surtout le soulèvement à venir parce que là les gens ne l'accepteront pas alors ce qui peut se passer aussi c'est que moi j'ai vu dans le tirage précédent j'avais parlé d'un appel à l'abstention je sais pas si vous souvenez il y avait le hamac peut-être que ça vous parle plus j'avais dit que vous avez l'impression qu'il y aurait un appel à l'abstention parce qu'il y aura un candidat où sonnait il y avait un candidat justement alors j'avais dit qu'il y avait un candidat justement qui serait mis à l'écart alors j'avais plutôt parler en fait de calomnie mais si ça se trouve c'est simplement l'absence de parrainage que j'ai sorti et du coup donc ça pourrait bien être par exemple flippo quoi je vois pas trop de qui ça peut être d'autre donc bon voilà quoi c'était le plus sympa qu'on soit pour ou contre mais enfin bon moi ces idées j'avoue que elles sont correctes voilà après on peut discuter politique si vous voulez mais bon en ce cas c'est le seul qui se soit vraiment comment dire opposé aux contraintes sanitaires depuis bah depuis deux ans en fait donc je pense que c'est pour ça qu'il risque d'y avoir pas mal d'abstention d'ailleurs on va demander et que ça risque de poser problème alors les plus au courant d'entre vous enfin les plus informés d'entre vous pourront toujours me dire s'il faut un pourcentage minimum de participation aux élections pour que celle-ci soit valide parce que quand même s'il personne ne va voter il faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui soit élu avec un pourcent de voilà des personnes appelées à voter c'est pas possible là là il y aura quelque chose bon on va demander alors est-ce que on va avoir un problème justement relation avec l'absence d'abstention enfin l'absence de vote ou plutôt un fort taux d'abstention donc en d'autres mots auront auront-nous un beaucoup d'abstention voilà on va regarder alors il ya toujours une femme là qui apparaît on sait pas la réponse à la question mais c'est un peu montré simplement que c'est soit une femme soit en fait le fait qu'il quand même un souci ouais il ya quelque chose qui va pas aller alors allons nous avoir un fort taux d'abstention bon bah oui oui vous l'avez ici effectivement 10 de coeur c'est la foule là c'est balle et normalement c'est un petit peu les gens qui avaient en fait qu'ils soient qui sont un petit peu déterminés à voter et là il ya une décès une déception très nette et là il ya nettement l'envie de ne pas aller voter quoi c'est sûr bon confirmation ouais alors toujours cette femme de pique alors il ya comme une femme en course 1 elle sera elle sera quand même assez seule d'ailleurs cette femme là il y aura une femme qui sera vraiment très isolée je vous dis ça va provoquer du retard où il va y avoir un blocage il va y avoir un blocage si ça se trouve on va poser la question tu vois on va se manger et j'allais dire si ça se trouve qu'elle ligula va même pas se représenter et mais pour toi j'avais sorti un homme donc j'en aurais éventuellement encore un autre j'en mets lanchon par exemple on va demander est ce que caligula va se représenter ça fait longtemps que j'ai pas reposé la question voilà alors est ce que caligula va se représenter il hésite encore un il est il est vraiment dans l'hésitation bon voici lui c'est pas moi je vais pas savoir 1 alors en plus il a plus beaucoup de temps pour se décider de se décider quand même parce qu'il attend c'est très curieux bon alors c'est vraiment bizarre j'ai toujours la sensation qui veut laisser la place à une femme donc vous voyez tout à l'heure ce valet de ce roi de pique que j'ai sorti ça se trouve c'est pas lui ça se trouve c'est mélenchon je sais pas qui est ce qu'il ya d'autres qui a ses parrainages du coup j'en sais rien et d'un pas tellement mais c'est vraiment bizarre comme si quand même il pensait à partir encore une fois pour laisser la place à une autre femme ouais voyez encore le 7 de pique voilà il pense à laisser la place à une autre femme et ce serait plutôt une femme blonde donc son aurait qui alors ben on n'aurait personne parce que c'est mélenchon contre pécresse bonjour bonjour la cata ok donc on est mal parti alors on va quand même regarder si on peut avoir d'autres indications sur ces fameuses élections alors j'aimerais avoir quelques indications sur le déroulement des élections 2022 donc là effectivement quelqu'un qui attend l'opportunité d'y aller quoi et là il y en a un autre c'est le roi donc je pense que c'est caligula il ya une espèce de dragon là donc pour moi il je pense qu'on lui a demandé de laisser la place mais bon après voilà c'est mon opinion donc on va voir un petit peu donc les élections si on parle des cartes enfin des cartes oui des indications sur les cartes savoir un peu comment ça va se passer alors on a un appel ouais alors la baguette de sourcer c'est vraiment quand on cherche et un appel quand on cherche alors compte qu'on cherche les absents donc ce qui n'est pas là donc les gens il a bien qu'un bateau qui au port donc qui bouche pas alors la comète ça c'est intéressant va l'explorer ça la comète ou l'étoile filante enfin bon c'est assez curieux voilà ils vont nous sortir encore un candidat du chapeau dernier moment mais dominotaur le scarabée et le sacrifice aïe 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 on a des cartes qui sont fortes comme alors ici ça fait passer à trois personnes bon intuitivement trois personnes bon ici il ya quand même le danger c'est à dire que quelques sous quel que soit les candidats fallait le faible nombre de candidats qu'on aura de toute façon c'est pas bon et ici vous voyez on a bien les questions de sacrifice alors ça c'est pas bon et là alors le scarabée c'est alors normalement c'est plutôt un signe de protection donc on va remettre une carte ici parce que là on risque vraiment d'avoir encore une fois des personnes qui sont les plus mauvaises les unes que les autres donc on va essayer de voir quand même si quelqu'un qui va être élu et ce qui va se passer par la suite mais à mon avis ce qui est si c'est vraiment ça s'ils vont vraiment elie enfin si plus exactement s'il ya vraiment une personne qui va être élu avec un angle ridicule de voix je peux vous dire que ça va pas ça va pas bien se passer alors les sorcières qui volent au dessus de la tête de quelqu'un ici la pleine lune donc là c'est encore un danger je me demande je me demande si on en va recouvrir ouais ouais ok oh là là je ne me demande quand même s'il va pas y avoir un problème de d'agression quand même c'est très curieux j'ai quelqu'un qui risque de se faire agresser s'il ya quelqu'un qui est en danger et là on voit encore que des bagarres là aussi c'est vraiment bizarre je sais pas ce qui va se passer là mais moi j'ai l'impression qu'on va avoir par rapport aux candidats et ce qui doit avoir un ou une qui risque d'avoir un problème il ya un danger sur un des trois candidats et là aussi vous voyez les loups qui se bagarre qui se bagarre entre eux pour avoir voilà pour avoir la place bon par contre ici c'est quand même beaucoup plus positif excusez moi j'étais interrompre quelque chose qui faisait du bruit voilà par contre ici on a quelque chose de plus positif alors je me demande ici si alors c'est vrai j'avais parlé à un appel mais ce qui pourrait pas y avoir un appel justement pour un changement ici parce que cette carte là elle est très elle est très emblématique très symbolique de protection ici c'est comme si ici il allait y avoir un appel pour éviter justement ça et ça le sacrifice les problèmes la violence enfin tout ce que vous voulez moi je sens qu'on est mal parti au niveau des élections mais vraiment bon donc qu'est ce qui va se passer pardon alors ici il ya le passé et le futur bah le passé on n'en veut plus et on veut aller vers quelque chose de nouveau là vous avez ici et même les le peuple français même prêt à se battre pour aller vers le futur bon ok on a encore les histoires alors tiens on a encore les histoires de politiques sanitaires qui ressort ok et les questions d'institutions de justice pourquoi ça vient ça vient ici ça on va voir ce que c'est je sais pas pourquoi ça sort le temps ah ouais en plus ah oui d'accord ça c'est les histoires de contraintes sanitaires qui vont être levées juste avant les élections j'ai l'impression bon je sens la manipulation tout ça je sens vraiment vraiment que tout ça est mis en route pour nous faire encore accepter un candidat dont on ne voudra pas et du coup il va y avoir ici un appel pour changer les choses vous avez si le papillon et la justice ça va pas bien se passer non encore remettre une carte alors là on demande conseil à des gens qui sont puissants je me demande si je ne sais pas si c'est possible mais si le peuple français ne va pas demander un candidat personnel ne me demandez pas comment j'en sais rien ça vient de me venir à l'esprit on demande l'aide à quelqu'un de puissant je sais pas on peut pas avoir le candidat du peuple non c'est pas possible pourtant il ya quelque chose un peu dans le genre là est-ce qu'on va avoir quelqu'un d'autre un candidat surprise ou quelque chose comme ça c'est caché tout ça c'est caché encore voilà et de nouveau encore la pêche là c'est caché et là c'est pareil bon on va essayer de refaire un jeu parce que là c'est quand même curieux ça m'intrigue ça m'intrigue vraiment alors est-ce que on va avoir un candidat une candidate qui va être élu on va regarder ce qui sort ce qu'on va voir comme détail il ya quelqu'un qui est dans l'ombre là bon la chambre à coucher c'est c'est plutôt quelqu'un ou alors c'est quelqu'un qui s'est mis à part qui s'est mis en repos aussi ouais c'est la désaffection ça c'est la désaffection alors d'un de compte de certains candidats justement ou le fait qu'il manque des candidats il ya quelque chose comme ça avec l'ombre l'ombre et le lit ça fait penser à ça est-ce qu'on peut avoir des informations sur ces fameuses élections d'anpreuve 3 quarts aïe 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 ça ça m'embête beaucoup beaucoup vous avez qui c'est celui là c'est curieux c'est vraiment curieux s'il se représente pour moi ce sera pour laisser la place à quelqu'un d'autre j'ai toujours cette sensation là moi mais c'est voulu vous voyez l'autre personne qui attend dans les ténèbres et là la rose c'est un cadeau mais il y a des épines donc c'est un peu un cadeau empoisonné quelque part qui sera fait à une femme qui de toute façon ne saura pas prendre des bonnes décisions je vous dis il veut laisser la place à cette femme là oui mais lui il va avoir un problème un gros problème même voyons voyons essayons d'y voir clair justement alors j'avais dit soit il ne se représente pas ou si il se représente il ne sera pas élu bon supposons que effectivement il soit assez fou pour se représenter et bien si jamais il le faisait de toute façon il aura un gros problème là et là et de toute façon ce serait une femme qui serait élue donc quelque part il serait sacrifié comme un pion bon et qu'est-ce qui se passerait après c'est bien une blonde qui ressort on parle de toute façon il finit et bien je veux dire les gens ils ne seraient pas contents vous voyez là la dame elle fait vraiment la tête donc si jamais il y a quand même une blonde qui passe quelle va être la réaction des gens ils vont demander nettoyer tout ça vous voyez la cascade d'eau pour moi c'est quand on a envie de tout nettoyer ouais les gens ils ont besoin d'un renouveau alors j'ai dit la réaction des gens est-ce qu'ils accepteraient qu'on ait par exemple la pécresse là ou une autre blonde ça peut être aussi marine mais je ne sais pas pourquoi je ne la sens pas trop alors ça c'est vraiment bizarre parce que c'est comme si en fait on allait créer autre chose ici avec un arbre il va y avoir autre chose j'ai du mal à savoir comment ça va se faire là il y a un danger et encore un danger ouais ça on est d'accord mais ici on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus positif ouais il y a des histoires de corruption bon ok bon pour l'instant j'en saurais pas plus faudrait que je vous fasse un tirage par la suite mais je le ferai d'ailleurs mais là ce que je sors ne me plaît pas j'avoue que la désaffection de Philippot est un coup dur pour beaucoup de français et puis si Mr Z il n'arrive pas à avoir ses parrainages et bien il y en a d'autres aussi qui vont être qui vont être bien embêtés mais tout ça c'est stratégique et c'est voulu c'est fait exprès c'est à dire qu'on nous balance des candidats comme ça qui peuvent éventuellement porter l'espoir d'un changement et puis après hop on veut les retirer même pas deux mois des élections c'est fait exprès bon voilà donc ce sera le mot de la fin donc je pense que moi personnellement je crois que les français n'accepteraient pas ça j'ai pas exactement vu la réaction des gens mais c'est comme si quand même il allait y avoir en vue autre chose et une esquisse de quelque chose de nouveau qui pourrait grandir donc vraiment et de beaucoup plus positif mais alors la façon dont ça va être amené pour l'instant j'ai pas encore l'explication mais je vois ça comme ça voilà bon merci beaucoup d'avoir regardé et puis de toute façon nous on continue à se battre comme d'habitude je vous fais la bise et je vous souhaite un bon début de semaine prochaine au revoir au revoir